Bienvenue à l'épisode Carleton-sur-Mer Les premières trails qu'on va regarder ensemble sont les trails qui sont à la mi-montagne, la Tracadigash, la Pickpock et la Carleton Brand. Elles ne sont pas toutes présentement sur Trailforks, mais je vous les présente à l'instant. Ah oui, mon problème de frein est présentement réglé, mais ne l'était pas dans ma tournée en Gaspésie, donc on entend mon frein arrière. Je suis désolé. Je suis désolé. J'aurais aimé filmer ce vidéo-là dans une journée plus ensoleillée. Là, c'était très nuageux cette journée-là, mais une belle journée où il n'y a pas de nuages. Quand on fait le wild ride, on a l'impression que si on tombe de l'autre côté, on va tomber dans l'océan. Là, on ne voit pas l'océan parce qu'elle se confond avec les nuages, mais c'est de toute beauté. C'est une des plus belles vues qu'il y a au Québec. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous la présenter mieux que ça. Ah, c'est rapide. Fait que, Mylène, tes impressions sur la traque à du gâche? Malable. Je louperais ça toute la journée. Tu louperais ça toute la journée? Oui. Même la petite montée qui est là? Même la petite montée qui est là. Deux minutes de descente, dix minutes de montée, douze minutes, un lap. La personne que vous voyez devant moi, c'est Paul. Paul est un trail builder local là-bas. C'est lui qui a participé à l'élaboration de la piste qu'on voit présentement, qui est la Carlton Brand. C'est aussi lui qui a participé à l'élaboration de traquage à du gâche, pickpock, le cric, etc. La majorité des trails qui sont là-bas. Bon, assez parlé. On regarde les images. On regarde les images. Il m'en a manqué trois pieds à peu près. Pour le dernier? Oui, je ne l'ai pas popé assez. Ah non, il faut vraiment le tirer. Oui, c'est ça. Merci, man. Oui, c'est sûr. Cool. Il marche tellement vite là. Ah oui, c'est cool ensemble. Pickpock. Tch. 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 O Burgerní. C'est parti. Bon, première descente en haut du mont Saint-Joseph. Oh, pas trop vite là-dessus. Ok, c'est parti. Le sentier débute bien normalement dans le bois, des petits bums, des petits bumps. Et puis à un moment donné, on se ramasse sur le bord de la route et là, la vitesse peut être incroyable. D'ailleurs, vous regardez dans le stretch un peu plus droit qu'on voit présentement. Il y a un pick-up qui arrive à la fin qu'on ne voyait pas au début. C'est parti. Bon, vous allez me dire qu'il ne roulait pas 100 km heure non plus. Je ne sais pas quelle vitesse il roulait. Je ne sais pas quelle vitesse moi non plus j'allais. Mais chose certaine, j'ai réussi à le rattraper quand même. Je ne sais pas quelle vitesse il roule. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501